Coucou, je suis Ketsom, psychologue, et il y a quelques jours, je suis tombée sur la vidéo de Zach Mvecassa sur l'arnaque du maquillage. Alors dans cette vidéo, il explique un peu comment les gens cachent leur identité sous le maquillage, et que donc le maquillage serait trompeur. Et comme le maquillage est trompeur, il déçoit beaucoup de gens. Alors même s'il accepte le fait qu'on puisse utiliser du maquillage pour souligner ce qu'on a déjà, utiliser le maquillage pour cacher des défauts serait problématique selon lui. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Pour ceux qui ont ces défauts-là, qui ne sont pas spécialement acceptés dans la société, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est trop facile de dire que tout simplement qu'il faut embrasser son authenticité, mais on vous a dit qu'embrasser son authenticité dans la vie sociale, c'est quelque chose qui paye. Alors en fait, dans sa vidéo soi-disant motivationnelle, il y a beaucoup de choses qui ne m'ont pas, enfin beaucoup de choses qui m'ont dérangée, pas tant pour moi, mais pour toutes les personnes qui risquent de faire un détour, c'est-à-dire d'embrasser ce qu'il dit, surtout pour les femmes, parce que moi je m'adresse aux femmes. Et voilà, de faire fi de cette enveloppe extérieure qui est donc le corps, qui est donc la première, qui est la carte visite, si vous voulez, de notre entreprise qui est plus interne. Le problème, c'est que l'image extérieure est aussi importante ou même plus importante que l'image intérieure dans un premier rapport, parce que c'est d'abord sur nos caractères extérieurs, c'est d'abord sur nos traits extérieurs, c'est d'abord sur notre physique, si vous voulez, qu'on est jugé avant que les personnes, en tout cas, grattent un peu plus pour savoir ce qui se passe, pour savoir ce qu'il y a derrière ce physique, pour savoir ce qu'on a à raconter, si vous voulez. Alors la première chose, déjà, je trouve que déjà le titre est problématique. Alors peut-être que Zach Mbocasa a choisi ce titre pour obtenir l'attention des femmes. Ce qui est sûr, c'est qu'il a obtenu mon attention, la raison pour laquelle je fais une vidéo. Et moi, en fait, ce qui me dérange le plus, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui écoutent ce que Zach Mbocasa a à dire dans sa position d'homme. Donc il n'a pas la position d'une femme dans la société. Donc il ne peut peut-être pas vraiment comprendre ce que vit une femme dans ce contexte social et les stratégies que les femmes doivent entreprendre pour pouvoir évoluer tout simplement dans la société. Mais il est vrai que les femmes, dans une société patriarcale, les femmes ont toujours... donnent beaucoup d'importance à ce que les hommes ont à dire. Et sur spécialement les femmes noires, qui donnent beaucoup d'importance à ce que les hommes noirs ont à dire. Alors donc, je parlais du titre « L'arnaque du maquillage ». Donc en utilisant le terme maquillage, il a voulu cibler les femmes. Même si dans sa vidéo, il parle de Néo avec son chapeau, ce n'est pas un maquillage. C'est un attirail, c'est un accessoire, si vous voulez. Mais quand il utilise le terme maquillage, c'est vraiment pour obtenir l'attention des femmes, c'est pour cibler les femmes. Une chose est sûre, je ne comprendrai jamais pourquoi les hommes, spécifiquement les hommes noirs, ont toujours des choses à dire sur la beauté des femmes, sur le maquillage, sur les accessoires féminins. En tout cas, normalement, on ne joue pas dans la même cour. Chacun son couloir. Nous, on est là pour se sentir belle et pour se sentir séduisante dans le regard des hommes hétérosexuels. Mais en fait, quand vous, les hommes hétérosexuels, vous êtes là à parler sur les femmes, sur la beauté des femmes, quel est votre problème en fait ? Parce que votre problème, c'est de dissuader les femmes à séduire ou votre problème, c'est parce que les femmes utilisent mal leurs moyens de séduction ou c'est parce que vous êtes dans la compétition des hommes avec les femmes. Ça, c'est un truc vraiment qui m'intrigue. Donc, si quelqu'un a la réponse, je suis intéressée. Utiliser donc ce titre de maquillage, c'est donner l'opportunité aux hommes super sexistes de venir donner leur point de vue sur les femmes, spécialement, précisément sur les femmes noires et leurs attirails, leurs accessoires de beauté et leur manière de séduire. Alors, si c'est vraiment juste un problème de vocabulaire, parce que bon, j'ai quand même compris ce qu'il a essayé de dire, mais mon problème, c'est qu'il a utilisé le terme maquillage et je sais qu'il y avait une raison précise pour pouvoir utiliser le maquillage parce que je ne sais pas pourquoi il n'a pas pensé au masque. Parce que là, le masque, c'est quelque chose de non-genré. S'il avait utilisé le masque, il aurait très bien pu utiliser l'exemple des femmes et l'exemple des hommes. Donc, quand il parle du chapeau de Neyo alors que le titre est le maquillage, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand il donne des exemples d'hommes alors que le titre est maquillage, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je suis persuadée qu'il a voulu cibler les femmes, spécialement les femmes noires. Alors, donc, à un moment donné, il parle d'authenticité. Alors, on vit en société avec des règles et des conventions. L'authenticité, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement apprécié, à part en de rares occasions et ce, même dans la famille, parce qu'on doit vivre ensemble. Je veux dire, on ne peut pas tout simplement, je ne sais pas, dans un groupe de dix, de dire exactement ce qu'on pense. Parfois, les gens ne veulent même pas savoir ce qu'on pense. On doit travailler ensemble pour trouver ce qu'on appelle un common ground, un terrain d'entente pour pouvoir évoluer dans la problématique du jour, si vous voulez. Donc, prôner l'authenticité, c'est amener des gens à foncer droit dans le mur, en fait, dans la société. Non, l'authenticité, c'est quelque chose qu'on peut avoir par moment dans la journée avec des amis proches. Donc, c'est quand on gère bien son environnement et qu'on n'a pas grand-chose à perdre dans cet environnement, donc dans un environnement sécure, dans un environnement de confiance. Alors là, il est possible, effectivement, d'être un peu plus authentique avec les personnes qu'on a en face de soi. Mais prônez l'authenticité, je ne sais pas moi, dans le monde du travail ou à l'extérieur, je ne sais pas dans quelle activité sociale, c'est une très, très mauvaise idée. Les gens ne sont pas spécialement intéressés par l'authenticité. Et c'est pour ça qu'on voyait même dans les commentaires des gens qui se sont très bien compris qu'à chaque fois qu'ils ont voulu montrer leur authenticité, ils ont plutôt eu le revers de la médaille que la médaille, quoi. Alors, pour pousser la réflexion, comme Isaac Pekassa, pour pousser la réflexion, si vous voulez, en psychologie, il y a une notion de self, si vous voulez, de soi, une notion de faux self ou de vrai self. Et en fait, toutes les personnes ont en eux ce qu'on appelle le faux self et le vrai self. Alors, le faux self, c'est un peu ce qu'on met en avant quand on est en société, donc quand on est avec des gens. C'est un personnage, en fait, qu'on joue, de par notre éducation, de par notre culture, de par notre contrôle surtout. Le faux self, c'est ce qu'on essaye de laisser entrevoir aux personnes dans une situation sociale pour pouvoir gérer une situation, en tout cas sociale donnée. On joue un espèce de personnage pour pouvoir répondre aux règles et aux conventions de la société. Et le vrai self, c'est donc ce dont parlait Zach Pekassa, en les termes d'authenticité. Donc, le vrai self, c'est ce qu'il y a d'authentique chez nous. C'est en fait comment on est justement dans une situation, dans un environnement de confiance où on peut laisser libre cours à la spontanéité. On n'est pas dans le contrôle parce qu'on se sent dans un environnement safe. On peut être qui on est vraiment sans avoir peur des conséquences. On n'a recours au vrai self que dans des situations intimes, en tout cas dans des situations où on se sent en confiance et pas spécialement quand on est lâché dehors dans la société. Et du coup, normalement, chez toute personne, le faux self et le vrai self cohabitent. Et le faux self est là, en fait, pour protéger le vrai self. Parce que, justement, le vrai self, comme je disais, c'est quelque chose qui se déploie dans l'intimité, dans un environnement sécure. Et quand on ne connaît pas son environnement, c'est très dangereux de laisser recours à l'authenticité au vrai self parce qu'il est possible, justement, qu'il y ait des conséquences graves selon le contexte social. Lorsque la relation entre le faux self et le vrai self est stable, si vous voulez, ou saine, c'est que le vrai self prend jour quand il est nécessaire pour la personne, en tout cas d'être authentique, à ce moment-là, au risque de se sentir pas bien dans sa peau. Mais c'est le faux self qui aide la personne à s'exprimer en société tout en respectant les règles et les conventions de la culture dans laquelle on vit, on évolue. Donc oui, Zak Vekassa déplore le manque d'authenticité de beaucoup de gens, mais tous ces beaucoup de gens-là font bien. Maintenant, plus on est affluent et plus on peut se permettre de laisser libre cours à son authenticité parce qu'on a plus de liberté, dans le sens où on risque moins de choses que celui qui n'a pas beaucoup de ressources, en gros. Jouer un rôle, porter un masque, c'est quelque chose de très naturel, mais il faut donc un espèce d'équilibre entre le vrai et le faux self. Maintenant, quand il parle du maquillage, de la poudre, du rouge à lèvres des femmes, enfin moi, perso, je trouve ça ridicule parce que de toute façon, dans n'importe quelle recherche que vous faites par rapport à la séduction, ce sont des choses qui attirent les hommes. Donc pourquoi Zak Vekassa voudrait empêcher les femmes et surtout les femmes noires, parce que je pense que c'est surtout son public, de jouer de la séduction ? Toutes les femmes n'ont pas la chance d'être jolies, donc il y a certaines femmes qui ont le droit tout simplement d'essayer d'entrer dans la course des jolies femmes et d'accentuer ce qu'elles ont déjà, mais de l'accentuer un peu plus que d'autres, accentuer leur beauté pour avoir une chance dans le gain. Toutes les femmes ne sont pas super belles au naturel et le tout n'est pas spécialement la beauté puisqu'il y a des femmes qui sont belles mais qui ne savent pas se tenir, enfin voilà. Donc toutes les femmes peuvent entrer dans le game, qu'elles soient jolies ou pas. Et je conseille pour les femmes féminines, effectivement, de mettre du maquillage parce que c'est quelque chose qui attire les hommes. Maintenant, c'est clair que certaines femmes exagèrent sur le maquillage parce que parfois, il est vrai qu'il est difficile de faire la différence entre un drag queen et tout simplement une femme maquillée, mais ce n'est pas la majorité. Et c'est clair que ce genre de maquillage n'attire pas spécialement les hommes hétérosexuels. C'est-à-dire que si vous vous présentez à l'extérieur sans maquillage, joli comme vous êtes là et puis avec une posture masculine, je veux dire, personne ne va vous regarder. Donc en fait, il n'y a même pas que la problématique du maquillage parce qu'une femme avec du maquillage, avec une posture masculine, elle ne sera pas regardée non plus. Une femme qui ne sait pas s'habiller et qui a du maquillage risque aussi de ne pas être perçue par les personnes, en tout cas, qui lui seraient plus intéressantes parce qu'elle passe inaperçue tout simplement. Donc bon, au lieu de tout le temps vouloir écouter les hommes vous donner des conseils à dormir debout sur la séduction, renseignez-vous. Il y a des vrais experts ou il y a de la vraie littérature là-dessus. Et si jusqu'à aujourd'hui, parce que le maquillage, ça ne date franchement pas d'aujourd'hui, d'accord ? Donc si jusqu'à aujourd'hui, les femmes se maquillent, c'est que ça fonctionne. C'est que ça fonctionne. Maintenant, c'est clair que comme on dit en anglais, less is more, si moins tu en mets et plus ça ressort ton naturel. Donc il faut savoir jouer avec le maquillage et voilà. Par contre, il est franchement avéré que le rouge à lèvres, rouge, donc rouge, c'est quelque chose qui attire les hommes. Si jamais les femmes sont intéressées par ces hommes hétérosexuels, si elles sont dans le game de la séduction, mettez du rouge. Et comme dit Coco Chanel, si vous êtes triste, ajoutez plus de rouge à lèvres et attaquez. Donc à un moment donné, Jacques parle de mariages qui sont dissolus pour la raison qu'il donne étant le fait justement que les gens, au fil du temps, ont dévoilé leur identité ou c'est leur identité qui a été démasquée. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Alors je ne suis absolument pas d'accord avec ça. D'accord ? Parce que l'identité, en fait, ils parlent de l'identité comme si c'était quelque chose de figé, alors que l'identité, ce n'est pas quelque chose de figé. Un jour, on est célibataire, on rencontre une femme. Donc à partir du moment où on est en couple avec cette femme-là, déjà notre identité, elle change. On n'est plus célibataire, on est en couple. On a été célibataire, il y a une part de célibataire en nous parce qu'on sait ce que c'est tout ça, mais là on est en couple. Et un jour, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on se marie, donc là ça devient plus sérieux. On est un couple légal, il y a des responsabilités, tout ça. Je deviens la femme d'eux, l'épouse d'eux, c'est différent d'être la copine d'un tel. C'est différent. Un jour, on devient aussi un parent. Voilà, un parent, alors ça c'est quelque chose qui bouleverse la vie des gens dans les responsabilités. C'est-à-dire maintenant, on a des êtres qui sont sous notre responsabilité. Ça change, ça modifie grave une identité. Donc de penser que l'identité, c'est quelque chose de figé, que tout d'un coup, on essaye de cacher cette identité. Et puis au fil du temps, je ne sais pas à quoi, tous les fondements qui tenaient cette faute identité qu'on montrait au monde entier, ils commencent à affaiblir et tout d'un coup vont tomber. Ah non, ça ne marche vraiment pas comme ça. Mais à part s'il fait la... S'il parle de traits de caractère, même si ce n'est pas ce qu'il a utilisé, par contre, les traits de caractère, c'est quelque chose qui change bien plus difficilement. C'est-à-dire que si je suis introvertie, je risque de le rester tout au long de ma vie. Mais ça, c'est un trait de caractère, ce n'est pas une identité. L'identité n'est pas quelque chose de figé. Et donc, ce n'est pas une raison pour laquelle les gens ronds. Ce n'est pas parce que tout d'un coup, le masque est tombé, le maquillage, comme il dit, est tombé. Non, ce n'est pas pour ça. C'est qu'à un moment donné, les gens évoluent, justement parce qu'ils ne sont pas figés. Ils évoluent, ils ont des centres d'intérêt différents. Ils ont peut-être changé leur position religieusement, leur position politiquement. Ils ne considèrent peut-être pas de la même manière l'éducation qu'ils veulent donner à leurs enfants. Des choses sur lesquelles ils n'avaient pas élaboré au début de leur relation, qui devient problématique au fil du temps. Il y a aussi le fait que pendant la relation, tant qu'on n'était pas marié, surtout tant qu'il n'y avait pas d'enfant, il y avait plein de problématiques qu'on pouvait supporter de notre partenaire. Mais avec les enfants, là, on ne supporte plus et ça ne va plus. Donc, les gens évoluent parfois différemment, parfois séparément. Et voilà, au fil du temps, ils se rendent compte un peu de la mascarade qui se passe dans leur couple. Et puis, ils veulent tout simplement en mettre fin. Donc, la simplicité dont ils prennent les choses par rapport aux raisons du divorce, non, je ne suis absolument pas d'accord. Pour finir, la première impression est souvent la plus importante. Donc, franchement, j'encourage les femmes à sortir et à mettre tous les artifices qui peuvent être bénéfiques pour elles, qu'elles les utilisent. Toutes les filles ne sont pas jolies. Oui, il y a des filles qui sont moches. Moi, je me sens mieux avec du maquillage. Et le tout, c'est de se sentir bien dans son corps pour pouvoir affronter la société. Avec le plus d'assurance possible. Ça, c'est le plus important. Donc, si vous avez besoin, pour ça, vous avez besoin de votre tissage, allez-y. Si pour ça, vous avez besoin de votre maquillage, allez-y. Maintenant, si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas bien. Ou il y a quelque chose d'insuffisant. Parce que, bien sûr, l'accessoire n'est pas plus important. Il faut savoir porter l'accessoire. Voilà. Donc, si vous portez mal l'accessoire, c'est qu'il y a d'autres choses qui ne vont pas. Donc, si je mets une robe avec des talons, par exemple, et que je n'ai super pas marché avec des talons, là, ça ne va pas. Il vaut mieux laisser tomber les talons. Si je ne sais pas me maquiller, juste utiliser un lipgloss, ce sera suffisant. Donc, il faut juste que les personnes utilisent ce qui fonctionne le mieux pour elles. Donc, si c'est avec artifice, c'est avec artifice. Même quand les gens auront eu cette bonne impression, ils essaieront de gratter ce qui se passe un peu plus à l'intérieur de vous. Et ensuite, l'extérieur n'aura plus vraiment d'importance parce qu'ils auront rencontré l'intérieur. Donc, qu'ils vous voient tout d'un coup sans maquillage ne sera plus un problème parce qu'ils savent que vous êtes plus que votre maquillage. Il y a plus de femmes qui savent ce qui se passe, plus de femmes qui savent ce qui fonctionne chez les hommes que les hommes eux-mêmes savent ce qui fonctionne chez eux par rapport aux femmes. Donc, ayez confiance en vous et renseignez-vous sur l'art de la séduction. Et surtout, faites-vous joli et sortez. Alors, je vais finir justement par une citation de Coco Chanel. Habille-toi comme si tu allais rencontrer l'amour de ta vie, ton ex est ta pire ennemi. Voilà, je suis Ketsom, psychologue. Et mon ambition, c'est de contribuer à l'amélioration du bien-être et de la santé des femmes noires. Peace. Peace. Peace.